Sur la pelouse lors d'un entraînement, dans les tribunes pendant un match, elle est toujours là, derrière son appareil. A 28 ans, Marion Tardy met sa passion pour la photo au service du foot et notamment de l'Estac, son premier amour. Quand j'étais petite, j'allais voir mon papa. J'ai toujours aimé le football depuis toute petite. Après, j'avais une de mes tantes qui m'a fait venir pendant les vacances scolaires aux entraînements de l'Atac à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, en grandissant, je suis venue au bord des terrains toute seule et puis j'ai commencé à prendre des photos. Et c'est comme ça depuis 10 ans. Ce jour-là, la jeune femme va multiplier les prises de vue durant deux heures pour tenter de saisir les expressions et les gestes techniques des joueurs. Parfois, je prends des portraits, mais généralement, c'est plus quand ils sont en action, surtout avec le ballon. Aussi, j'aime bien, des fois, il y a certains joueurs aussi qui prennent un peu la pause. Ça change un peu, ça peut être sympa. C'est souvent le cas de Kevin Fortuné. L'attaquant arrivé cette saison de l'Anse s'est vite laissé prendre au jeu. Il faut dire qu'elle prend de très belles photos. En plus, on a la chance qu'elle nous les partage. Donc nous, on est content de ses photos, de son travail. Donc après, elle le continue comme ça. Autodidacte, l'ancienne agent de sécurité a appris seule. Son travail, elle le partage avec les 2800 personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Les supporters, mais aussi les proches de joueurs peuvent notamment suivre l'évolution de carrière de certains d'entre eux. J'ai quand même pas mal de familles de joueurs, mais pas forcément des pros, aussi des jeunes, parce que je vais quand même voir les U17, les U19 et un petit peu la réserve. Donc ils aiment bien aussi venir voir leurs enfants, puisque comme ils sont au centre de formation, ils ne les voient pas forcément souvent. Donc je les vois même plus souvent qu'eux. Donc ils viennent voir un petit peu la page. Sur les 280 clichés pris quelques heures auparavant, la photographe n'en retiendra qu'une vingtaine. Mais avant de les publier, Marion prend le soin de sélectionner les meilleurs, ceux qui auront juste besoin d'un petit recadrage. Je préfère mes photos naturelles, je n'aime pas trop retoucher. La seule chose que je peux faire, c'est en faire une photo noir et blanc ou un Laurent Sepio, mais vraiment rester comme ça. Tout, chez elle, rappelle son attachement au bleu et blanc. Depuis des années, la jeune mère de famille vit et respire football. Comme tout bon supporter, elle collectionne aussi les maillots de ses sportifs préférés. Je pense qu'il y en a facile, pas une quarantaine. C'est des souvenirs, des souvenirs de certains joueurs. Par exemple, notre petit PSOMI, comme à l'époque, on l'appelait. C'est toute une époque. Des bons souvenirs avec certains joueurs. Des souvenirs qu'on lui a souvent offerts lors des matchs. A domicile ou en déplacement, la Troyenne ne manque que rarement les rencontres de son équipe. L'œil toujours derrière l'objectif de son appareil, Marion cherche à capter la concentration sur le visage des Troyens. Pas facile depuis la tribune. La différence, c'est qu'ici, je suis moins proche du terrain. C'est un peu plus difficile. En plus, là, il pleut aujourd'hui. Donc pour moi, c'est encore plus compliqué. Mais elle a déjà eu l'occasion de travailler bord-terrain. Le rêve pour Marion Tardy, quitter définitivement son siège de photographe amateur et rejoindre les pros.